on est là aujourd'hui en train d'aménager un nouveau camion et ça c'était ça c'est la suite un peu de l'histoire donc ça fait ça il y a neuf ans j'ai eu un accident au travail sur la citadelle de besançon on était en train de protéger les remparts dans le cadre de travaux acrobatiques c'était mon métier cordiste du coup j'ai fait une chute de 6 mètres j'ai cassé deux vertèbres cervicales c6 c7 pour la suite je suis parti en je suis parti en réanimation on a dû on a dû opérer et réparer ses deux vertèbres je suis resté trois mois en réanimation et après on suivit quatre ans de rééducation pour avec une vingtaine d'opérations pour essayer de retrouver au maximum d'autonomie et de mobilité des bras moi j'étais déjà j'étais déjà un féru de voyages et de camions aménagés et des placements des placements en camions aménagés donc je me suis dit direct après ça de recommencer et de continuer là dedans donc je me suis acheté un petit un petit camion un sprinter et j'ai aménagé la conduite et six mois après je me suis aménagé un espace de vie en camping car derrière avec un petit lit un frigo tout ce qu'il faut pour mettre une bière ou deux et pour parcourir un petit peu pendant les quatre dernières années toute l'europe avec l'italie la suisse l'espagne pour aller chercher le chaud dans les saisons froides à grenoble et voilà continuer à faire à faire ce que j'aime donc là je me suis fait un petit voyage à bali il ya deux ans je suis tombé de mon fauteuil je me suis un peu abîmé du coup j'ai passé encore un an et demi dans mon égalité donc pendant cette année ça m'a fait ça m'a fait réfléchir ça m'a donné des idées d'avoir un petit peu plus grand et de me bouger le cul pour aller un peu plus loin et en effet aller beaucoup plus loin c'est ce que compte faire samuel marie à travers son projet d'andiroterie baptisé ça me fait rouler venu le présenter au crème de vélizy le mardi 14 mars ce jeune aventurier a expliqué vouloir parcourir pas moins de 60 000 km sur 16 pays en 11 mois à partir de juin 2017 six mois seront consacrés à la traversée du canada et un tour des états unis la seconde étape se fera en juin 2018 avec cinq mois passés dans le raid des baroudeurs qui rallient paris à istanbul via pékin c'est des pays qui nous font rêver depuis qu'on est tout petit avec les westerns et tout ça donc c'est aussi sa part de là je crois voilà donc non pour un road trip france que et s'en mettre plein les mirettes c'est c'est là qu'il faut aller canada amérique il ya énormément de bonnes pratiques et de choses choses intéressantes qui sont là bas en matière d'accessibilité tout ça donc il ya des choses vraiment à prendre dans ce pays et à ramener en france pour essayer de développer tout ça et après rallier aussi pékin dans la deuxième partie pour les six autres mois c'est par l'intermédiaire du raid des baroudeurs c'est un raid qui est organisé qui m'aidera pour les pour tout ce qui est visa assistance médicale et mécanique c'est l'opportunité aussi d'aller de l'autre côté de sur votre continent et pouvoir faire un tour du monde et rallier les quatre premiers mondes c'est ça fait des défis aussi des défis sportifs pour ce projet d'envergure d'un investissement conséquent de 300 mille euros samuel est parrainé par philippe pozzo di borgo à l'origine du film intouchable dispose du soutien de la région auvergne rhône alpes handicap international et l'association tourisme et handicap par ailleurs samuel est accompagné de différents partenaires c'est une rencontre une rencontre avec samuel pour avoir un partenariat avec lui sur toute la dimension sociétale c'est à dire le partage de ressources l'accompagnement pour parler innovation comme on voit ici pour parler accessibilité et en créant un échange entre les gens qu'il va rencontrer au cours de son périple les canadiens les américains et ce qu'on fait ici pour travailler autour des bonnes pratiques en matière de mobilité et en matière d'accessibilité en fait ce qui s'est passé c'est que dans la genèse sam s'est associé à l'uvsq et donc au licev eric monaceli et donc ils m'ont parlé de ce projet j'ai tout de suite adhéré sur sur le concept et sur l'idée donc c'est comme ça que j'ai dit massif si je peux aider au début c'était très informel et puis après au final on a un peu formalisé ça en tant que partenaire et c'est d'accord donc ça veut dire quoi exactement actuellement actuellement non en fait mais mais en l'objectif c'est que à notre nouvelle version soit aussi utilisable par samuel enfin samuel et les personnes qui ont son handicap et donc en fait ce sera une vitrine pour pour nous déjà ça c'est un premier temps et puis mais actuellement voilà on travaille surtout avec michel amélie et samuel sur un sur des échanges de réseaux des échanges de connexions etc pour pour eux c'est une entraide en fait ai will share c'est une application mobile gratuite qui est un trip advisor du handicap donc voilà ça va accompagner sam dans son aventure d'une manière très simple qui est que on propose à nos utilisateurs de partager des expériences qu'elles soient bonnes ou mauvaises des bons plans de découverte aussi des bons points d'amélioration à apporter et donc ben sam durant son voyage va pouvoir nous faire remonter des expériences qu'il aura rencontré dans son périple et les partager à notre communauté donc on va créer un rendez vous hebdomadaire sur notre page facebook via des copies d'écran qu'on fera de l'application et des partages de samuel durant son périple on va mettre une technologie donc du lifi au sein de son van ce qui va lui permettre de voir ses contenus d'aller d'aller avoir une interaction avec une tablette quelque chose qui est assez habile pour quelqu'un qui bon voilà par rapport à son usage parce que au niveau de la mobilité sur les mains la pression tactile c'est différent d'un bouton et là ça apporte de l'intérêt ce week-end samuel se rendra au mondial du tourisme à paris porte de versailles pour présenter une nouvelle fois son andy road trip ça me fait rouler un projet audacieux et de profonde utilité qui séduit j'ai pas de cette prétention ça séduit autant mais mais c'est chouette si ça veut vraiment ramener du monde autour et ça va permettre de fédérer et à travers la solidarité on était à une conférence avec nicolas hulot il ya quelques jours et c'est ça qui dit la solidarité c'est ça qui va nous sauver et qui va nous aider par la suite parce qu'on est quand même dans la société les personnes un petit peu faibles d'en bas mais je suis pas faible dans ma tête j'ai pas de souci quoi c'est vraiment la mobilité et mon corps qui me qui me limite mais mais derrière ça moi je peux je peux tout faire donc si le pays la société ils arrivent à prendre en charge tout ça et bah après c'est plus c'est une spécificité c'est plus un handicap ça on s'est pris en charge donc si ça peut faire avancer un peu ces choses en parallèle de ce que mettent en place les politiques et bah c'est tout bien trop bien ça me va